Une balle des deux côtés mais il a pris la hauteur ! Il a reculé tout à l'heure, c'est pour venir vous détruire ! Ils ont tous les deux un HP ! T'as la colline, ils sont collés ! Montez la colline ! Il va falloir être solide pour beaucoup de joueurs présents ce soir. On est sur la manche retour, une manche qui était un peu attendue pour certains car dernière chance d'accéder à la grande finale et en même temps qui va être difficile. 520 joueurs présents, 20 places restantes, beaucoup de francophones. On est vendredi, c'est le seul vendredi qui a été activé pour les fans solo parce qu'on va vivre la manche retour, une manche un peu spéciale. Les perdants du round 1 et les perdants du round 2 se retrouvent aujourd'hui exceptionnellement pour aller chercher les 20 dernières places. Ils sont 520, c'est ce que je dis, beaucoup de prétendants, très peu de places libres et beaucoup qui resteront malheureusement définitivement sur le côté. On va rapidement se refaire un petit point format, tranquillou, même si je pense que maintenant vous commencez à bien le connaître, la classique. Donc voilà, il y a eu plusieurs rounds, le round 1 puis le round 2 où il y avait du cash price justement et une qualification à chaque fois. Donc le round 1 permettait de se qualifier au round 2, le round 2 permettait de se qualifier directement à la grande finale et les perdants du coup, ceux qui n'ont pas réussi leur round 1 ni réussi leur round 2 se retrouvent aujourd'hui pour aller chercher les 20 dernières positions. On a quelques francophones nous déjà qualifiés pour la grande finale qui aura lieu demain et après-demain, c'est là où ça va être incroyable. Je pense à vivre ici, prenez le rendez-vous demain 19h et dimanche 19h. Soyez là, soyez avec nous, on vivra la grande finale de CFN 16 solo avec justement nos qualifiés déjà de la semaine précédente, donc du round 2 et peut-être nos qualifiés de ce soir. On l'espère, il y a quand même des grosses, grosses, grosses chances de qualification ce soir. On va en reparler dans quelques instants, vous avez le format des points mais on vous le répétera tout au long de l'émission histoire de vous remettre ça en tête. Je vous rappelle que ce soir, ça va être en une seule session. C'est un peu spécifique aussi, c'est 3h, 10 games grand max, une session et à la fin, on saura qui rejoindra les autres en finale. Là, il y a 80 joueurs qui sont en train d'attendre tranquillement, qui vont peut-être regarder, peut-être en profiter pour observer certaines choses, s'entraîner encore plus. Mais sinon, les 520 vont être en sueur pour aller gagner leur chance de participer à cette grande finale. Vous avez vu que les cash price, c'était quand même assez imposant, clairement, pour la grande finale avec, je crois, 120 000 dollars promis aux gagnants, ce qui n'est pas dégueu du tout. Vous pouvez voir là, ça se joue à demain. Aujourd'hui, il n'y a pas de cash price. Il y a eu deux éditions où il n'y avait pas de cash price. C'était l'open, donc là où tout le monde pouvait participer et le but, c'est juste de rentrer dans la FNCS. Et la manche retour, toutes les autres phases avaient du cash price. Donc le round 1, le round 2 et la grande finale, ce qui est normal. Là, aujourd'hui, tout le monde joue juste pour ce qualif. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content de me retrouver. On va avoir quelques petites choses à se dire. Vous allez aussi voir la liste des joueurs qui vont aussi jouer aujourd'hui. En attendant, je vais vous rappeler les qualifiés, au cas où, pour que ça vous revienne, il y a deux fiches comme ça qui vont passer pour que vous ayez tous les joueurs d'aujourd'hui, mais en même temps les qualifiés. Donc ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui n'ont pas besoin d'être là aujourd'hui et qui seront là demain et après-demain, il y a 4 ZR. Il y a Erkane, Erwak, Alpha, Antilex, déjà, eux, qualifiés. Ça fait 11 joueurs qualifiés pour la grande finale en tant que francophones, bien évidemment. Et là, ce soir, on espère en avoir un petit peu plus. Il y a 71 joueurs francophones qui participent à la manche retour, dont 32 joueurs ayant perdu au round 2. Donc ils ont fait top 81 à top 300, vous l'avez compris. Et 39 joueurs qui avaient perdu à l'époque au round 1, qui avaient fait 301ème à 588ème. On pense à Nikov, on pense à plein d'autres, par exemple. Il y a plein de joueurs qu'on va bien suivre ce soir. Vous voyez parmi la liste qui passe en même temps. Bad Sniper, qui est très attendu quand même aujourd'hui. Vous me dites, si vous avez d'autres pseudos aussi sur le chat, dites-le moi. Mais moi, je pense à Bad Sniper, je pense à Falcon Lee, je pense à Matic, je pense à Nate, qui avait vraiment failli se qualifier pour la grande finale, parce qu'eux, ils étaient présents au round 2. Donc déjà, ils avaient montré que le round 1, c'était facile. Ensuite, du round 1, qui avait failli passer, qui était passé à ça vraiment d'aller au round 2, on a eu justement Clément et Nikov. C'était les deux plus proches de passer au round 2. Eux, vraiment, on peut dire limite que ça a été un petit manque de chance ce jour-là. Donc Clément, Nikov, on les attend très très fort. Donc voilà, Bad Sniper, Nate, Matic, Falcon Lee, Clément, Nikov, ça va être pour moi nos plus grosses chances, parce que c'est par rapport à ce qu'ils ont montré, round 1 et round 2. Par contre, attention, il y a Kaizen, il y a Lawless, il y a des Syptos qui avaient été monstrueux, justement, sur la première semaine. Il y a Hawkers aussi, il y a Blackie, il y en a plein d'autres. Vraiment, vous voyez tous les pseudos qu'il y a, il y en a plein, plein d'autres. Donc on a des vraies chances qu'il y a certains joueurs qui se révèlent aujourd'hui, peut-être parce qu'ils vont jouer avec moins de pression, peut-être parce qu'ils vont bien démarrer. Du coup, ça va être facile, vu que c'est sur une seule session, si tu démarres bien, il suffit de rester dans l'élan et ça devrait bien se passer, parce que les autres devront prendre de plus en plus de risques. Donc on a quand même pas mal de chances, je vous le dis, d'avoir 2, 3, voire 4 francophones qui se rajoutent. Moi, c'est ce que j'espérais. Au tout début, j'avais dit, si on en a 15, en grande finale, on est content. J'avoue que là, on est à 11 et il reste 20 places. Donc on verra, on verra comment ça se finira, mais on a déjà 11 confirmés avant aujourd'hui. Il y en a plein, 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 vraiment, il y en a plein. Mais vous avez raison, Skyt aussi, on l'attend au rendez-vous. La semaine dernière, il avait eu un petit relâchement, mais on l'avait entendu en interview. C'est quelqu'un qui sait se reprendre, qui sait se promobiliser. Il y a Skyt, justement, qui là, sur Twitter, a dit, donnez-moi de l'air, s'il vous plaît. Skyt, forcément, alors il fait très, très chaud. Et c'est intéressant de parler aussi de ça, parce que forcément, la chaleur fait que, psychologiquement, tu peux plus vite, on va dire, craquer. Et il y a beaucoup de joueurs qui se sont exprimés par rapport à ça, justement. Donc Skyt, qui a été le premier à dire, ouais, il lui faut de l'air. Il y a Scrib, aussi, Scrib, qui a dit, il fait trop chaud, c'est relou. On a eu Lowboard, aussi, qui a dit, il fait trop chaud, j'ai les doigts qui glissent, c'est horrible, effectivement. Il y a ça aussi, le côté un peu main moite, avec le stress, avec la chaleur, main moite, etc. C'est quand même très, très compliqué. C'est 13 joueurs francophones qualifiés, ouais, 13. Donc, on espère en rajouter encore, 13, 13, 13, effectivement. Robab, c'est ce qu'il a dit Robab, il faut que je pop-off, justement, aujourd'hui. Dans tous les cas, 3h, 10 games, il va falloir faire le max. 3h, 10 games, il va falloir vraiment être extrêmement bouillant. Ça va être extrêmement tendu, il va falloir rester concentré. En même temps, même si tu te qualifies, le plus dur reste à faire, parce que ça sera demain et après-demain. Tu vois, en gros, même si tu te qualifies, t'as rien encore gagné, quoi. Juste, t'as gagné le droit d'être là demain. Mais voilà, on va les laisser se focus un maximum, on va les accompagner un maximum. On espère voir un peu de top 1, même si ça va être compliqué, forcément, aussi. Mais là, on a beaucoup de joueurs francophones, donc on a quand même plus de chances d'en voir que la semaine dernière. Et pourtant, la semaine dernière, les francophones, pour certains, avaient été bouillants. Je pense à Magul, je pense justement à Airwax, qui nous avait mis des grosses, grosses queclats, surtout le dimanche, alors que le samedi, on avait eu beaucoup de difficultés. On va suivre principalement les joueurs qui auront des grosses possibilités de qualification. Donc au début, on ira un peu là où on peut, quoi, un peu partout. Mais au bout d'un moment, on regardera les joueurs francophones qui seront dans le top 100, quoi. On restera principalement sur eux. Et je préfère des anguages, parce que t'as toujours les fans de un joueur qui comprennent pas. Non, je n'ai rien contre X joueurs ou Y joueurs. Juste, je préviens, nous allons focus principalement, au fur et à mesure de la soirée, les joueurs qui auront le plus de chances de finir dans le top 20. Tu sais comment ça se passe, le fait qu'il y ait 520 joueurs, donc 5 lobbies ? C'est comme sur la première semaine. Tu lances la game, tu attends, et dès qu'il y a X joueurs dans la file, ça lance. Il n'y a pas forcément 5 lobbies, il peut y en avoir 4 en même temps, il peut y en avoir 6, il peut y en avoir beaucoup d'attentes. C'est comme la première semaine, vraiment. C'est tout le monde finit sa game, tu relances et t'attends. Par contre, ce qui va être intéressant samedi et dimanche, pour ça que je vous dis que ça va être très, 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 très cool pour nous de vous le faire vivre, c'est que tout le monde va devoir s'attendre dans la game, et donc du coup, on aura des vrais games entiers avec 100 joueurs, avec plusieurs points de vue, où on pourra enfin suivre vraiment les débuts de game, les milieux de game et les fins de game, intelligemment, et en ayant l'histoire entière. Alors que là, vous le savez, on switch souvent d'un late game à un autre late game, en faisant des petits passages sur un fighterly, ou un petit mid game, une petite rotation. Là, demain et après-demain, ça va être vraiment le moment explosif, je pense. Si je me qualifie ce soir, ma manette bug plus, j'offre 5€ à toutes les personnes qui a raté ce tweet. Il ne le fera pas. La vie de ma mère, je le fais, il ne le fera pas. Et bien voilà, ça y est, les premiers gameplays commencent à faire leur apparition. Je vais replacer l'écran tranquillement, et là, vous voyez Swyte, ici présent sous vos yeux, qui va être le premier à nous montrer dans quel état d'esprit il rentre dans cette fameuse session de la manche retour. Swyte a démarré sur le petit pont, très safe, avec un petit coffre qui lui a permis d'avoir quand même une og légendaire. C'est un bon départ. On voit Nate qui est ici justement à Sweetie Sen. Nate, dans une difficulté différente de Swyte, parce que vous avez vu, deux autres adversaires sont à Sweetie Sense. Heureusement pour lui, il est un petit peu plus éloigné que les deux autres. Ce qui fait que pour l'instant, soit il pourra arriver en backstab, soit il évitera le combat, parce qu'il ne va pas être normalement, techniquement, la première personne à rentrer en combat. Skyra a rééquilibré directement les deux compteurs d'HP. Maintenant, nous, on le sait, mais Skyra ne le sait pas forcément. Ils sont tous les deux au même niveau. Il y en a un troisième qui arrive, qui lui aussi, heureusement, n'a pas le shield. Plus de construction pour Skyt, pas de shield pour Skyt. Passe à quelqu'un qui a potentiellement ramassé... Oh, il y a des mini-pods derrière. Ah, ça va lui coûter son poisson, c'est rien de grave. Oh, il n'a pas eu le temps de ramasser les mini-pods. Il a au moins ramassé quelques constructions supplémentaires qui lui permettent de construire un petit peu comme il est en train de le faire. Et la fois sumé. Skyt ! Et ça démarre bien pour Skyt. Le joueur le stream, bonne nouvelle. On ne s'ambiance pas. On ne s'excite pas, c'est que le début. Je vous rappelle qu'il y a 520 joueurs. Il faut rentrer dans le top 20. Mais au moins, bonne nouvelle. Skyt remporte le fight un petit peu dans son périmètre. Mais vous avez vu qu'en attendant, il y a même deux nouveaux joueurs qui sont positionnés. Par contre, il récupère un space. Et il récupère justement 52 shields. Vous avez Anarchy, Starlord en haut à droite. Bat Sniper en plein combat au milieu. Skyt en plein esquive en haut à gauche. Et Bat Sniper qui va malheureusement perdre. Lui, son premier duel. Et qui va devoir vite, vite, vite relancer la game. Skyt, justement, qui lui aussi va engager son duel. Alors que là, Starlord est tout tranquille. Est-ce qu'on pourrait justement voir plutôt Skyt. Comment il va se débrouiller. Alors qu'il n'a pas eu le choix de re-rentrer directement dans le combat. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, ça va être différent de ce qu'on a vu du round 1 et du round 2. Et donc, forcément, vous allez voir des fights qui vont s'enchaîner, s'enchaîner. Même en début de game. Ce qui donne lieu à très peu de Storm Surge. Vous allez voir aussi. Mais ça, on n'est plus surpris durant ces FNCS. Malheureusement, Skyt, c'est un petit peu trop fait étouffé. Justement, un quadrascle. Encore une fois, pour vos beaux yeux. Nikov en haut à droite, plutôt tranquille. Il est allé finalement vers la grotte. Et il va avoir justement un combat sûrement à mener. Menikov. 4 points pour l'instant. Un kill obtenu pour le joueur Vitality. Qui, lui, a été le francophone, on va dire, le plus déçu du round 1. Si vous vous souvenez, il avait fini 301ème. Donc, à une place de se qualifier au round 2. Regardez, la Panta, lui aussi, en haut à droite, en train de prendre un pic. Un bon fight avec une belle hauteur naturelle. Et oui, on est sur la manche retour. Il n'y a pas de ralentissement. Il n'y a pas de ralentissement du tout. Tout est très actif. Et c'est parti. D'un coup, on va voir Clément en bullfight. Malheureusement, je crois qu'il n'a pas touché les deux balles de ton poteau. Avec le modops, des fois, on a l'impression que le viseur n'est pas droit. Mais c'est un effet d'optique. Il prend clairement l'ascendant. L'adversaire a juste des poissons. C'est ce qu'on a vu. Il a mis un poisson de vie. Le problème, c'est que du coup, il ne va pas lui laisser le temps. Il faut être malin. Clément, il faut être malin. Il faut jouer avec tes potes. Bien joué. Il a eu son fight. Il va pouvoir récupérer en plus un space. C'est pour ça, en fait. Quand tu sais que ton adversaire a un meilleur pont, tu es toujours à moitié dans l'envie de fight. Il récupère trois poissons, un space, un peu de construction. Mais on le sait, c'est toujours très léger. Il va falloir essayer de farmer au moins un petit peu de bois en passant. Et justement, Viper, là, qui engage bien. Il est malin. Il est malin. Alors, il dépense beaucoup de construction dans ce fight-là. Mais au moins, il sera remporté. Il va récupérer sûrement une arme intéressante. Là, j'ai vu une Scar légendaire. Une grosse potte qui va pouvoir consommer direct. Finalement, très, 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 très bon fight de la part de Viper. Je pense que Viper avait compris au fur et à mesure du combat qu'il avait pris le dessus. Qu'il était plus fort que son adversaire. Et c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, on a retrouvé plein de joueurs du round 1 qui étaient, pour certains, là, on va dire, par réussite. Et donc, du coup, quand il les remarque en game, tu as envie d'aller les écraser, quoi. Et donc, bien joué Viper. Il a su repérer qu'il était face à quelqu'un qui était clairement abordable. Il l'a tué. Il récupère une Scar. Il a récupéré, je crois, un poisson supplémentaire. Et potentiellement, quelques constructions utilisées. On va avoir nos premiers games qui vont démarrer. On va peut-être passer dessus en priorité. Mais Nate aussi, un peu plus avancé, parce que lui, il est sixième zone. Toujours pas de kill obtenu pour Nate. Mais au moins, il se place. Il se place. Une des plus grandes chances. Voir la plus grande chance francophone. Actuellement, en liste pour la qualification à la grande finale. Nate, pour l'instant, je l'espère, arrive à conserver sa hauteur. Clément, plein dans la mêlée, qui va justement prendre ses premiers combats. Équipé de son SPAS. Bien joué. On l'a senti. Il a pris son temps pour lui mettre plein de tronches. C'est ce qu'il faut faire. Il faut savoir estimer la situation. Ajuster le tir. Bien joué, Clément. Nate, il doit débloquer ses kills, même si c'est compliqué. De la hauteur, vous le savez, les gens se surprotègent. Lui, on l'oblige toujours de revérifier. Et il peut souvent se les faire piquer par les mecs en bas. Nate est bien là, encore debout. J'ai eu peur pour lui, alors que pas du tout. Il n'y avait pas raison. T'as peu de construction pour le dernier duel. Là où les mecs en dessous, je vous rappelle, ramassent tout, ramassent tout. Et donc, il se retrouve très bien équipé. Donc là, vous voyez, Nate, il lui reste quand même, parce qu'il a bien économisé. Mais peu de construction. 1v1. Nate, soit il va nous faire vivre le premier top 1, soit quand il arrive, il fera un bon top 2. Et Nate qui fait rêver ! Et Nate qui fait rêver ! Je suis désolé, mais je n'y ai pas cru de ouf. Et pourtant, il l'a fait. Il était en bonne position. Gestion du top 1 parfaite. Premier beau move de sa part aujourd'hui. 3 kills, top 1, 45 Puntos. Et il rentre, on me le dit, top 5 EU. Matix, bonne nouvelle, parce que déjà, il a 4 kills. Il a beaucoup de points. Mais il a surtout le grappin et la SCAR en même temps mystique. Mais il est très bien équipé, le monsieur. Très, très bien équipé, la Matix. Clairement, lui aussi, c'est au moment d'aller faire un petit exploit. Et en même temps, on voit qu'il a déjà fait 4 kills, alors qu'on rentre à peine dans le late game. On n'est qu'à la 5ème zone. Et il récupère. Oh là là, Matix ! 5 kills, c'est quand même pas dégueu. Il faut récupérer les construits. Il a raison, en priorité. Le métal. Il y en a un qui a dit ma gueule. Mais ma gueule est déjà qualifiée, mon frérot. Mais je peux comprendre que c'est dur de tout suivre. Mais ma gueule n'est pas là aujourd'hui. Il sera là demain. Mais pour l'instant, c'est Matix qui est en train vraiment de hard dominer ce moment-là. Et pourtant, vous avez vu, il redescend. Parce qu'il sait qu'il arrive sur la fin de ses constructions. Gestion du top 30 au top 15. Où il faut aller prendre ce fight pour aller récupérer des construits. Le problème, c'est qu'il y a une à deux qui s'enchaînent. Il va falloir quand même temporiser. Consomme. T'es agressif, là. Un peu tôt. Un peu trop. Un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Un tout petit peu trop tôt. T'avais pas la nécessité d'y aller tout de suite. Mais je peux comprendre. Il sentait peut-être lui dans le mouvement. Des fois, il faut laisser son instinct faire. C'est dommage. Nate en plateforme. Et aussi impressionnant que mon Graal ou Benji Fichy allait Nate. Après, attention. Mon Graal ou Benji Fichy, il jouait les rounds 2. C'est pas pareil de jouer le round 2. Et la dernière manche où là, c'est plus de... On va dire que c'est plus le domaine de Nate. Là, vraiment, c'est du fight sur fight. Normalement, Nate, il est bien. C'est pour lui. Je vais prendre un petit peu la barre de mort. Pour être sûr et certain de ne pas faire trop de talent francophone. Bad Sniper qui a fait un kill sur DX. Nilo. Bad Sniper qui gère avec ses deux poissons. Est-ce qu'il va pad ? Est-ce qu'il va pad ? Non, pas du tout. Je pense que c'était... Il a raison. C'est une mauvaise idée. Tu peux te faire trop pic de... En haut, il y a Gzou qui est tombé. Et Bad Sniper qui va aller prendre le top 2. Mais bon, il y a Gzou qui prend un top 3. Bad Sniper qui prend un top 2. Ça reste une très bonne performance pour nos francophones. On a un petit classement du top 5 francophones. Tiens, peut-être pour vous. Je peux vous le dire à l'oral. Mais si on peut aussi vous le montrer, ça peut être intéressant. On a pour l'instant à la 6ème position. Là, je parle au moment maintenant. Donc, ça peut bouger dans les secondes qui viennent. Avec une belle pluie de GG en plus du chat qui fait très plaisir. 6ème position au classement général avec 50 points. C'est Yagzou qu'on vient de voir. Et vous le voyez juste en dessous. 9ème position. Donc, potentiellement qualifié. C'est arrêté maintenant. Nape, justement. XWiz, top 11 avec 45 points. Bad Sniper, top 15 avec 42 points. Matix, top 16 avec 41 points. Je suis extrêmement ravi pour l'instant de voir ça. Après, je vous rappelle qu'on n'est qu'au début. Mais déjà, techniquement, on aurait eu 5 qualifiés là. Ce qui est énormissime. Moi, je m'attendais à 2-3 aujourd'hui. Et j'aurais été en mode, c'est bon, ça va. Ça se rajoute au 13 qu'on a. Ça fait 15. Si on en a 5, les frères. Mais c'est que le début. Soyons pas non plus trop rapide. Ce n'est que le début. Mais très, très bon départ. Yaksu a 5 kills sur les 7 derniers trop chauds. Oui, c'est l'avantage d'être en late game. C'est clairement l'avantage d'être en late game. C'est toujours plus facile de gérer ses fights en late game et de prendre des kills. Ou en tout cas, d'être dans le mouvement que de faire des kills un peu n'importe où, n'importe comment. Et de faire backstab. Donc, voilà pourquoi il est très intéressant d'aller en late game. Parce que tu fais des points de top. Et en plus, si c'était sur une bonne dynamique, tu fais des points de kill. Donc, oh. Malheureusement, va tôt. Ça tombe trop tôt. On me dit que Nikov est 216ème avec 12 points et déjà 3 games joués. Vous voyez ce que je veux dire ? X-Wiz. X-Wiz, on le sait. Il est pour l'instant parmi nos plus grosses chances. 4 kills. Se laisse pas faire toujours dans l'action. Toujours agressif. Toujours à provoquer. Et ça, c'est des capacités et des qualités très intéressantes. Voilà. Comme je vous le dis, vive d'esprit. Et en plus, en fait, il fait gagner le graphon, frère. Enfin, il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir de quoi on est capable. Pour justement y croire un maximum. Je la sentais mal, cette roquette. Je pense que si vous avez du flair, vous aussi. Vous l'avez vu. Mais très, très bon top 5 avec quelques kills obtenus pour X-Wiz. Allez, va tôt. Père pas confiance en toi. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir de voir ça. Force à Sky, Nate et la Calif. Allez, à vous. Et je l'espère à plein d'autres, clairement. De nos francophones. Pour nous permettre, demain et après-demain, de rêver plus grand. Et des chips. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Aller écraser le canon de ton fusil entre les deux yeux de ton adversaire. Voilà. Vas-y, mais danse, frérot. On danse avec toi. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? En haut à gauche, malheureusement, c'est terminado pour nous. Des chiptos, en haut à droite, 31 points. Rexo, en bas à droite, 11 points. Et Podassai, qu'on avait quitté un petit peu tôt. Mais qu'on retrouve là en galère pour retourner dans la zone. Avec 12 points uniquement. C'est léger. C'est léger. À part pour des chiptos qui restent quand même dans la course. Alors, depuis le début de CFN 16, le format de 16 s'amélioré grâce à la régie. Bravo à toute l'équipe. Merci. Ça va leur faire plaisir. Et je suis normalement, sans trop en dire, très, très, très impatient de vous montrer ce qu'on a prévu pour demain. Parce qu'on a fait des choses spécifiques pour la finale. Ça va être une finale. Donc, on a eu envie de mettre des choses en place. Dommage pour des chiptos qui figurent à top 38. C'est ce que je disais. Zéro souci pour Nate, là. C'est ce qu'il nous a dit de Warta. C'est facile de parler maintenant qu'on voit qu'il est bien parti. Mais franchement, à 19h, je pense que même lui doutait beaucoup. Mais c'est bien. Franchement, maintenant, je suis très rassuré. Vov, malheureusement, top 26. C'est dommage. C'est des tops qui rapportent pas tant que ça. J'insiste. Mais il faut au moins essayer d'aller plus loin. Même si les joueurs sont très agressifs. Oh, il y en a un. Il est rentré. Mais il était... Ouais, Kubik, là, gros. J'ai l'impression qu'il avait fait un bail avec sa sœur, là, Clément. Parce que... Ah, Kubik, il est arrivé tête-tête. Il l'a regardé dans les yeux comme à son mode. Bah, toi et moi... Toi et moi, ça va se régler maintenant. Là, maintenant, j'ai décidé, Clément, tu vas finir au sol. Mais au moins, il rentre dans le top 10. Ça fait 12 points. Mais ça rush comme Jaja. On l'avait prévenu. Il se rush comme D. Fouza, c'est Brian. Oui, on l'avait prévu. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'en fait, il faut trop de points pour être dans le top 20. Donc, t'as pas le temps de laisser le hasard ou la régularité décider. C'est pas la régularité qui fera la différence aujourd'hui. C'est les joueurs qui auront fait des grosses games. Nate. Deuxième kill. Allez, hop. Oh, ça va trop vite aussi, hein, gros. C'est sûr, hein. Ah, Scrib aussi, top 13. Top 13, je vous le rappelle par souci, quand même, de mémoire. Top 13, c'est 9 points, actuellement. Ce qui est quand même correct. C'est 2 kills plus 1 point. Nate, tiens, regardez. Regardez le top 20. Regardez le top 20, on n'a plus que 2 joueurs dedans. Nate et Yaksou, 60 et 50. Dukai qui est tombé, 21ème maintenant. X-Swiss qui est tombé, 27ème. Mais ils sont encore dans la course, hein. Clément, 35ème. Il va falloir remonter les frérots. Et là, on parle de ceux qui ont réussi, pour l'instant, leur début de journée. Vato, en haut à droite, 10 points. Bat Sniper, 49 points. Donc, Bat Sniper qui reste, quand même, parmi ceux qui ont des vraies capacités de qualification. Il va rentrer dans une gamme importante, Bat Sniper. Hawkers, justement. Avec 14 joueurs sur son restant. Et pour l'instant, Grotto Hawkers. Tiens, bon. Il est top 5, hein. Qu'est-ce qui lui arrive, lui ? Il pensait le finir tout de suite et récupérer les 50 HP, je pense. C'est un ouf. Est-ce que quelqu'un pourrait lui dire que c'est juste un ouf ? Allez, Bat Sniper dans la mêlée. Sky qui est dans son... Oh, Bat Sniper qui se fait respecter, là. Alors qu'on avait un petit Sky voyeurisme, là. Du voyeurisme, il est en train de regarder d'un petit coin de l'œil, là. L'histoire raconte que ça lui a fait un petit peu d'effet de voir Bat Sniper éclater ses adversaires. Mais ne jugeons pas les penchants de Sky. On est chacun comme on est. Et Sky qui en a profité, voilà, pour aller sur... Non, mais Sky, il prend tout le temps ça, gros. J'ai l'impression, à chaque fois qu'on est sur Sky, vous n'avez pas eu l'impression de déjà vu ? À chaque fois qu'on est sur Sky, il se fait laser dans les airs. Soit il rotate mal, soit il va tard, soit il fait passer de l'opad. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est pris. À chaque fois, Sky, il prend la même dose. Yagzu aussi, le joueur très nard ici présent, qui est très très bien par rapport à son adversaire. Il ne faut pas se louper là-dessus, il ne faut pas aller récupérer ce qu'on peut en termes de matériaux. Deux points de vie, il y a même un colis qui arrive, mais tout le monde n'en a rien à foutre du colis, là. 21 joueurs restants sur 99. Yagzu, qui est très habile. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, on peut se demander à Yagzu, malheureusement. Il est tombé face à un mec déter. Matix qui vient finir Bat Sniper. On prend la com' sur Matix, s'il vous plaît, là. Et il continue, Matix, avec un septième. Je veux des déconnes sur le chat, là, parce que je pense qu'il n'a pas fini. Et ça fait 7 pour Matix. Et une tête par-ci, c'est gratuit. En passant, il passe des petites têtes, comme ça, histoire de rappeler qu'il existe. Toi, tu ne montres pas, toi. Toi, tu restes en bas, toi. Voilà, les 8. Allez, dans ta tronche. C'est bien, Matix. C'est le grappot de Matix. Il le temporise. Matix, intelligence de jeu. Matix, pas HP. T'y HP. Et ça ne passera pas. Alors qu'il y a eu quand même un élan de génie. Mais avec le recul, on se dit qu'il aurait peut-être dû accepter le combat. Le face-à-face. Ça reste brillantissime, quand même, de sa part. L'idée était là. Mais malheureusement, la balle de pompe qu'il a mis mid-range n'a pas suffi. Alors que son adversaire était très, très low. Dommage. Après, je vous rappelle que nous, on a toutes les informations. Car on a le mode up et que lui ne les a pas autant. Donc, c'est toujours plus facile pour nous de dire. Ah, mais non. Là, Vato, il doit sortir de top 1 pour pouvoir y croire. Là, on passe d'un Vato en difficulté. Un X-Wiz qui est dans une autre situation. Top 3, top 4, top 2, top 1. Bon, bah, il y a un peu de tout. C'est un joueur professionnel. Veuillez ne pas reproduire ça chez vous. Il a récupéré très peu de maths. Oh, mais par contre. Oh, mais par contre. Qu'est-ce qu'il dit, le D-DK ? Combien de maths ? Ça reste léger. Tu vois, ils ont tous 150. C'est les 150 des modes. Ils sont tous à sec. Ils sont tous à sec. C'est le mode. Mais par contre, il ose. Top 3, confirmé. Ce qui avait dit top 3. Pour l'instant, vous avez raison. Et on va voir. Oh, c'est lequel kill ? Top 2. Mais gros, il est incroyable aussi quand même. Il faut en parler deux minutes. Il n'a plus de construit. X-Wiz. Le génie. Le génie. Si kill top 1, mais qui aurait parié sur ça vu la situation il y a quelques instants ? Le génie. Et c'est ce qu'il va falloir être aujourd'hui pour faire partie des 20 derniers. 520 joueurs. Il n'en restera que 20 pour aller chercher les places restantes pour la grande finale. On regarde juste la fin de cette game. Et ensuite, je call un point classement. Parce qu'à chaque fois, je le retarde. Je le retarde. Mais il va falloir le faire à un moment. Il va falloir le faire. Il est déjà 20h17. Je vous rappelle qu'il joue jusqu'à 22h20. Kaizen qui fera top 3. Bonne opération. Malheureusement, il n'aura pas de kill supplémentaire. Point classement. Ça y est. On va voir. X-Wiz, justement. Le petit génie. La petite pépite. Qui, grâce à cette game, prend la deuxième place de la session. C'est actuellement le deuxième meilleur joueur d'aujourd'hui. X-Wiz parmi les 520 en galère. Du round 1 et du round 2. N'oubliez pas que les 80 meilleurs sont déjà qualifiés. Donc, ils ne sont pas là. Donc, c'est le meilleur des moins forts. On va dire ça comme ça. Pour le moment, avec ses deuxièmes places. Donc, X-Wiz. Matix, quatrième. On l'avait vu aussi très très bon. Mais malheureusement pour lui, X-Wiz a été bouillant. Et donc, je vous l'ai dit. Ces deux joueurs-là, ça commence à... Après quasiment 1h20 de jeu. Ça sent très très bon. Yagzu, 63 points. Pareil, 19. Bassniper, 20ème avec 63 points. Nate, 26ème avec 60 points. Mais il a deux games joués. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il fasse ses game rushs, notre cher Nate. Donc, techniquement parlant, si tu prends en compte les deux games, c'est bien. Maintenant, ce n'est pas bien de regarder que le nombre de games. Parce que parfois, il y en a qui finissent leur session de FNCS avec 7 games joués. Donc, parfois, même le fait d'avoir joué peu de games ne change rien. Parce que tu n'auras jamais le temps de faire les autres. À part Nate. Nate, je sais qu'au bout d'un moment, il va accélérer. Il va aller faire 4-5 kills. Il va mourir. Il va relancer. 4-5 kills. Là, il va re-adapter sa rythmique. Et donc, Nate, je suis très confiant quand même. Vu qu'il n'a que deux games, 60 points. Ce n'est pas négligeable. Ça se met à jour en direct, forcément. Donc, pour l'instant, X-Wiz, Mat-X, Yax ou Bassniper. Non, plus Bassniper. Ça bouge vite. Mais bon, on a 3-4 potentiels qualifiés avec un Nate qui pourrait arriver très vite. Et d'un coup, on passe top 65. Top 65, top 71, jusqu'au top 100. Je pense qu'on peut y croire. Donc, on va essayer de garder quand même en ligne de mire. Ducky, Rayo, Swite, Kizen. Donc, Clément, Kermay, Kinwin, Widow Zito. Kait aussi, ça peut le faire. En dessous des 40 points, ça va être beaucoup plus compliqué. Je vous rappelle que déjà, ces gens-là ont déjà tellement de retard sur le top 20. Donc là, en dessous du top 110 de K-Wix, eux, commençaient à passer la seconde, les frères. Vous n'avez plus rien à perdre. Sachez qu'à partir du moment, vous n'avez plus rien à perdre. Soit tu fais tes games de taré, soit malheureusement, tu ne pourras pas empirer la situation. Il y a de grandes chances qu'on ait plusieurs qualifiés. Mais pour l'instant, là, si ça s'arrêtait maintenant, on n'a que deux qualifiés. Soyons honnêtes aussi. Est-ce qu'on peut faire un point classement EU ? Tiens, histoire de voir aussi comment ça se passe. Justement, alors qu'on a un petit spoil, là, qui va nous faire sûrement plaisir. Parce que Matix est passé premier. C'est les aléas du risque du mode replay, justement. Mais Matix, je pense qu'on va aller vers lui dans quelques instants. Matix, X-Wiz, justement, top 3. Ça montre que Matix, il est en train de faire un truc assez incroyable. Et justement, voilà, vous regardez aussi les Européens qui sont dans les parages. Histoire que vous ayez un peu une idée de qui est là qui gêne. 4 francophones vont se qualifier minimum. J'espère. Moi, j'ai dit au-dessus de 3, je suis très heureux. Eh bien, justement, on a plusieurs POV à vous proposer avec Sky en haut à gauche. Plein de poissons en poche. Très peu de balles de pompe. Et pourtant, ça continue de pêcher un max. De l'autre côté, c'est Deschiptos en plein late game. Et en bas, au milieu, on a TheKey. Qu'on a vu très, très bien quand même dans le classement général. Qui a des vraies chances de skaviquer. Blacky, 10 HP. Mais 10 HP. Déconstruit, tu peux tenir. Voilà, top 9. Et en plus, il faut aller au bout. Voilà, tu l'as gagné. Toujours quand tu ramasses, c'est de risque. Je pense qu'il ne faut pas ramasser dans la précipitation. Des fois, il faut savoir se dire, allez, ce stuff-là, je le laisse. Même si j'en ai besoin. J'ai cru comprendre, mais confirmez-moi le chat. Et me donner peut-être un petit peu plus d'infos. Que Gyps aurait potentiellement quitté Solary. Voilà, je prends les infos comme vous. Je suis ça comme vous. Et gros sports à Gyps. Gros sports à la team Gyps. Et le frérot, il sait qu'on sera toujours là pour lui. Mais tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant. J'ai peu d'infos là-dessus pour être honnête. J'avais juste suivi ça. Allez, Nate a sûrement une chance de remonter. Go win, justement. Oui, après, c'est pas remonter, c'est pas le bon mot pour Nate. Parce que Nate, il est très très bien. Quand tu regardes techniquement parlant, il a fait que deux games. Il a beaucoup de points. Et en attendant, il a déjà 70 points. Donc c'est un fremont. C'est un fremont. Oh putain, j'ai cru que j'allais encore vous porter la poisse. Oh, ça me fait plaisir quand ça se finit bien. Ah bah oui. Non mais à chaque fois, des fois que je dis des compliments, il y a des choses terribles qui se passent. Mais là, non. Non, vous m'avez pas fait un faux espoir de ça se passe bien pour que ça se passe mal. Non, non. Le karma, deux secondes, s'il vous plaît. Mais faites une pause de temps en temps. Calme-toi ! Bon, te calme pas, te calme pas, ça va. Mais calme-toi quand même. Si tu te calmes pas, calme-toi. Mais des fois, calme-toi. Voilà, ça c'est ce qui peut arriver. Heureusement, il était prêt. Calme-toi. Bon, top 9. Tom, Tom, Nate, c'est bon. C'est dur de gérer son rythme. C'est très très dur. Surtout en late game où il y a 1000 infos. Ça circule, ça tourne. Tu dois regarder le top. Tu dois regarder tes construits. Tu dois regarder tes balles. Tu dois regarder tes armes. Tes potes. Tes points de vie. Ta position. Dites-vous qu'il doit se passer tout ça. Et en même temps, t'as des mecs au roquet. T'as des mecs en sniper lourd qui te rendent comme des bourrins. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle pour justement Nate. Encore une fois, qui reste clairement dans la course. On le soutient fort comme les autres qui sont pour l'instant très pro-jusqu'au de qualifié. Comme Scrib, il est si présent ! Qui vient de faire un double ! Team Scrib ! Team Clément ! Faites votre choix ! Après, il a le grappin, Clément. Il a le grappin, Clément. Mais Scrib, il a le pompe-passe légendaire bien préparé, bien chargé. Et il récupère un top 1. Dans tous les cas, on allait finir content ! GG au 2. Et Scrib, du coup, je vous en ai parlé un peu, Scrib, parce que 52 points, ça fait qu'il a quand même pas mal de choses à faire pour essayer de revenir dans le top. Maintenant, c'est Scrib. Scrib, on n'en parle pas assez. Team Scrib, on en a parlé les amis. Je vais vous demander quand même de laisser le chat libre à tous pour que tout le monde puisse en profiter. Moi, on en a parlé et je lui ai dit grosse force à Scrib. Et je lui dis encore une fois, moi, je suis là si jamais il a besoin de quoi que ce soit. Du taf ! Peu importe ! Gips, c'est un vrai frère. Quelqu'un avec qui je partage beaucoup de points communs. Donc, Team Gips. On est Team Gips ici, je vous le dis. On est Team Gips. Concerné comme la Sky qui vient de se faire malheureusement maltraiter, même s'il avait fait quand même quelques kills. Et qui reste doucement, doucement dans le top classement, mais pas assez haut. Au curse. Pas pourquoi, mais en ce moment, je vois peut-être trop d'animé, là. J'ai des voix japonaises dans le cerveau, là, ça va pas du tout, là. Il va falloir sauver l'humanité, bordel. Au curse, tu peux sauver l'humanité. Il va falloir vaincre ces titans. Allez hop, il s'est vaincu tout seul, lui. T'es chelou ! T'es chelou ! Au curse ! Noru qui a pris le kill. Mais pour l'instant, on est plutôt heureux, comme vous pouvez le sentir à mon casque. Plutôt heureux parce qu'on a déjà quelques francophones bien lancés, plus que ce qu'on imaginait. Maintenant, on l'a dit, c'est pas évident de les tenir, ces positions. Salut, je te regarde tous les week-ends avec toute ma famille. En ce moment, c'est vrai qu'on a pris ce rendez-vous. On a pris ce rendez-vous avec ces FNC solo. Je suis très content, en vrai. C'est vrai que le week-end, il y a une ambiance particulière sur Twitch en live. Et j'aime beaucoup. Franchement, ce que je dis à tout le monde qui me pose des questions par rapport à ça, je leur dis, ouais, il y a beaucoup de viewers, mais le chat, il est agréable. Les gens sont cools. On vit des vrais trucs ensemble. On est en communion, tu sais. On donne notre énergie ensemble. Viper. Lui, est-ce qu'il va nous faire quelque chose d'humainement possible ? Non. Ça aussi, c'était pas humainement possible. Ressortir de cette situation. Non, non, non. Belle transition trouvée. Merci, Viper, de m'être sorti de la sauce. Même si beaucoup de gens sur le chat sont en train de me dire que oui, ils arrivent, eux, à parler aux animaux. On a trouvé quelques-uns. J'étais au téléphone. Non, mais ils ne vous comprennent pas, OK ? Enfin, peut-être un peu, mais... Et pour l'instant, Blacky, il ne prend pas trop de précautions, je trouve, mais pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt tranquille. Personne n'est pas le viseur sur lui. Il y a Louis, justement, qu'on a vu quand même pas mal de fois, un six pseudo, mais aussi familier, c'est qu'à chaque fois, il était face à nos francophones. Ah, Nate. Parce que lui, il est mathématiquement au-dessus. Après, les gens vont croire que je porte la poisse. Je vous rappelle que ce qui a eu lieu, a eu lieu 5 minutes avant que je parle. Donc, ce que je dis, strictement, aucune incidence. Ça, c'est déjà, putain, de passé. Donc, arrêtez de croire que j'ai un pouvoir, frère. Je suis un bouffon, je suis un random. Ça va ? Juste que j'essaye de donner mon énergie. Allez, on enchaîne, maintenant. Nate ! Et voilà, il vient mettre une balle d'espace supplémentaire. Récupérez 52 shield et acceptez même le troisième duel qui va s'arriver. Qui va arriver face à lui, c'est Razer. Qui va tranquillement, accroupi. Il a sûrement remarqué que le joueur en face s'appelait Nate. Et en même temps, j'ai pris quelques infos. Nate est actuellement 11ème avec 85 points. Et justement, on va essayer de le revoir tout à l'heure. Parce que Nate avait l'air d'être dans une bonne game. On le retrouvera un petit peu plus tard, quand il sera sûrement proche de l'action. Il est bien. Franchement, tu vois, la semaine dernière, j'étais le premier à dire. Non, là, Nate, je le sens pas. Il y a un truc qui fait que c'est pas comme d'hab. Là, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on voit, je retrouve le Nate des grands jours. Maintenant, ça peut aussi mal se finir le combat. Mais dans tous les cas, pour moi, il fait ce qu'il faut là. Comme là, c'est le cas. Et je crois qu'en plus de ça, ça va sûrement bien se finir. Et c'est totalement mérité. Quand t'as quelqu'un comme ça qui maîtrise son adversaire de A à Z, c'est totalement mérité qu'il l'emporte. Allez, reconcentre-nous parce que là, on arrive sur des moments clutch. Et important, 93 puntos, 92 points maintenant pour le top 20. Et notre Clément, il est pas loin du tout. Là, il va falloir péter de la construction. Il va falloir péter du pad. Il va falloir prendre des risques. Il va falloir gérer des fights aussi en passant. Ils sont 30 au départ de cette moving zone numéro. Il lui a refait un deuxième trou. Voilà, vous m'avez compris. Mais malheureusement, c'est tombé sur Scrib. Et Clément qui gère vraiment bien ces situations. Qui profite justement des kills obtenus pour conserver ses poissons. En trouver même des nouveaux. Combien il en a trouvé ? Deux supplémentaires. Parfaite gestion de la zone de la part de Clément. Il rentre avec encore deux poissons en rab. Maintenant, il a quelques constructs supplémentaires. Il peut tellement aller plus loin. Il peut tellement aller faire plus. Il récupère le kill. Il se cache un petit coup. Il joue de la zone pour se faire oublier. Histoire de rentrer dans les top 5, top 4, top 3 maintenant. Il ne l'a pas eu. On a cru l'entendre. Mais il ne l'a pas eu. Et là, maintenant, il n'a plus de poissons. Donc maintenant, il faut assumer. Le pompier n'est pas sorti. Il faut toujours sortir couvert. Clairement. Ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut se répéter en boucle. Là, il est top 3. Malheureusement, il est sorti à poil. Bah, ouais. X-Wiz. Par contre, lui voilà. Après, il faut... X-Wiz. C'est pour ça que les pads, en vrai, les pads, est-ce que c'est vraiment bien ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est dur à dire. Parce que le pad t'emmène souvent vers une mort certaine. Alors qu'un X-Wiz qui s'est déplacé tranquillou. Bon, il a pété de la construire. Bah, voilà. Il vient régler des comptes. Il a des timings parfaits. Parce que, en fait, t'as l'impression d'être bien. Parce que t'as un pad. Et en fait, le pad, à chaque fois, t'emmène vers une mort, quoi. Je sais pas comment vous dire. C'est comme si t'avais un billet de 10. Sauf qu'en fait, c'est un faux billet, frère. I-I. X-Wiz. Non, je n'ai pas vu cette réaction. Je passe au niveau de jeu de X-Wiz. Je préfère... Alors, non, excusez-moi. Je comprends que ça porte à confusion. Mais il y a une bête qui me rôde autour. Qui est très... Très effrayante. Et au moment où X-Wiz est mort, elle est passée. Donc, du coup... Mais X-Wiz a fait un kill avant de mourir. Je voulais... Je voulais dire bravo. Je voulais dire bravo à X-Wiz. Mais je comprends que la réaction... Top 9. Ça reste des scores intéressants. On l'a tellement vu. On ralentit. Ce cancel de poisson into 9 HP. C'est en mode... C'est fini. C'est fini. Traquage, hein. Moi, c'est... Swipe, malheureusement. Qui lui va moins s'en vouloir. Il fait un petit top 5. Il y a eu 3 kills de validé. C'est correct. Tu vois, t'es en mode... Ok, j'enchaîne. Let's go. Alors, j'ai quelques infos classement. Actuellement, nous avons... Alors, c'était il y a quelques minutes. Donc, c'est pas tout... C'est peut-être plus à jour. Mais on a 5 francophones encore dans le top 20. X-Wiz, Clément, Matix, Nate et Fanta. Ce sont actuellement les 5 francophones dans le top 20. Mais c'était il y a quelques minutes. Donc, à voir si ça a pas bougé. Si on a pas perdu une place ou deux. Sachant que Fanta a été pile poil 20ème. Merci à tous ceux qui sub. Tiens, il y a un train de live qui se lançait. Sachez. Sachez. Calmez-vous. J'étais en mode... Je crois que Dogby l'a perdu. J'ai vu Nate faire un kill, tiens, sur la game de Podassai. Sachez que j'ai pas perdu mon duel. Roba, parce qu'il lui, par contre, a perdu son duel. Contrairement à moi. Je n'ai pas perdu mon duel. Et il faudra rajouter 4 points au classement pour Nate. Justement, parce que j'offre mes 4 points à Nate. Suite à ce duel remporté haut la main. On reviendra. Blacky. 88 points. Donc, lui, bon, il est sûrement dans le top 100. Avec 88 points. Je vais prendre l'information. On me dit que c'est 105 points. Du coup, actuellement, il y avait juste une faute de frappe entre le 4 et le 1. C'est 105 points pour être dans le top 20. Donc, il n'est pas dans le top 20, techniquement parlant. Mais il doit être dans le top 100. Donc, Blacky, reste un focus qu'on doit avoir. Parce qu'il peut faire le miracle. Là, regardez, s'il enchaîne 2 kills, par exemple, il aurait pu remonter à 98. Et du coup, il est très, très proche, finalement, je pense, même du top 20, Blacky. Techniquement parlant, 94 points, 105 points, top 20. Il doit être top 40, grand max. Toi, ce que tu veux, c'est survivre. C'est prendre des points. T'es plus malin que Blacky. T'es plus entraîné qu'eux. T'es plus malin que... Voilà. C'est ça, mets ton égo de côté. Même pas le temps de mettre. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de retour sur l'investissement, frérot. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vivre un moment magique ensemble. Plus de construction pour Blacky. Il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix. Il assume. Il a reculé tout à l'heure. C'est pour venir vous détruire. Bon, juste un. Mais il l'a détruit. Le dernier, avant de finir cette soirée de découvrir, voilà comment ça se passe actuellement. Techniquement, actuellement, on a 5 joueurs qualifiés. X-Wiz, troisième de la session. Clément, huitième de la session. Neuvième, Nate. Avec, justement, 120 points. Matix, quatorzième de la session. Quinzième, c'est Blacky qui vient justement d'y rentrer avec cette très bonne game. Alors que là, le chat est choqué sur un mec qui était à 12 kills, je crois. J'ai pas eu le temps de suivre. Là, j'étais sur le point classement. Il y a des gens bouillants. Fanta, trentième. Donc lui, il est encore dans les parages. Tout va bien. Trentième, 99 points. Vous avez vu comment Blacky est remonté vite. Il peut totalement y croire. En plus, ce qui est bien, c'est que tu te dis, là, si Fanta rentre dans le top 20, il n'enlève pas une place à un francophone. Il vient s'ajouter aux autres francophones. Donc là, c'est bien. Vu que le Blacky, pour l'instant, est 15e, le 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, on s'en bat les couilles. Venez leur voler la place. Donc, oh, Scrib. Scrib qui est remonté. Alors, Scrib est remonté... Scrib, il vient de lâcher un billet à un mec des big games. Ce n'est pas possible. Justement. Fanta, du coup, forcément, 32e, Swite, 55e. Tu spoil ? Oui, on le sait. Ça fait trois semaines que nous, on le sait. C'est pour ça qu'on fait un point classement toutes les 1h30, qu'on n'en fait plus à partir d'une heure de la fin. Donc, effectivement, tu t'es peut-être spoil les 3-4 prochaines minutes, mais tu ne seras pas spoil jusqu'à la fin de la journée. Il faut qu'on sache qui en est où pour pouvoir raconter les histoires qu'il faut. Mais merci. Encore une fois, il faut que tu te penses à te faire recruter dans la gendarmerie de la police. 80e, Rayoz. 85e. Ça, encore, c'est faisable. 94e pour Spion. C'est faisable aussi. Yaxu, c'est faisable. Bat Sniper, c'est faisable. Et après, il va falloir être chaud. Grotto au curse. Le Stream Sky. Il va falloir dès maintenant accélérer là. Parce qu'il reste... C'est chaud. En vrai, même Bat Sniper, en vrai, c'est chaud. En dessous de 80 points, c'est chaud. En dessous de 80 points, ça veut dire qu'il doit blacher deux grosses games. On voit que Bat Sniper est à huit games joués. Ça veut dire qu'il doit faire quasiment deux top 1 sur les deux games qui restent. Ah, ça devient très chaud. Je vous l'ai dit que la fin va être dure. Là, quasiment, tout ce qu'on voit, c'est Hawker, c'est neuf games joués. C'est fini, en fait, pour Hawker. C'est impossible qu'il se qualifie techniquement parlant. C'est compliqué, en fait. Là, ça devient trop difficile. Donc, voilà. Je voulais vous montrer un petit peu ça que vous ayez en tête. Remontons, remontons, parce que c'est là-haut que ça nous intéresse. Qui est actuellement dans le top 20 et qui est autour du top 20 ? Donc, jusqu'à quasiment des Shiptos, ça va devenir très compliqué. Donc, là, on va rester sur eux pour être sûr que nos Français restent dans le top 20 déjà et pour voir s'il n'y en a pas des nouveaux qui arrivent. Flo, qui va nous montrer comment il a fait pour en arriver là. Et bien, grâce à ses 12 kills, justement, il a été éliminé par Skite, en plus de ça. Clément, 124 points. Tranquille. Clément, il doit juste, maintenant, voilà, stabiliser. Continuer de prendre des points pour ne pas se faire rattraper. Pas besoin d'en prendre trop non plus. Juste être dans le bon rythme, encore une fois. Rios, qui lui, par contre, malheureusement, il a besoin de points. Rios, là, bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour accélérer tout de suite parce qu'il va faire un kill ou deux et il va peut-être mourir après. Par contre, sur cette game-là, il doit faire au moins 5-6, voire 7 kills. Donc, sur 33 joueurs restants, Rios, j'espère qu'il a un plan en tête. Fanta, lui, a moins de besoin. Clairement moins, justement. Donc, Fanta, ici présent, 104 points. Un petit peu en dessous du top 20 que vous voyez maintenant au-dessus de la minimap. Il est monté à 120, mais il est dans les parages. Il y a X-Wiz aussi dans sa game. X-Wiz, je vous rappelle que lui, il est très, très bien. X-Wiz était... Bon, Fanta, 2 kills. Fanta, 2 kills, peut-être 3 kills. Il remonte, hein. Parce que la dernière information qu'on avait, c'était 120 points pour le top 20. Il est à 2 points. Donc là, Fanta, voilà, ché, pour ceux qui disaient 4. On est plus proche d'avoir un sixième joueur qui arrive qu'un joueur qui s'en va. Même si, je répète, je pense que vous voulez aucun mal à qui que ce soit, mais que vous donniez justement votre avis. Moi, ça quand même me ferait plaisir qu'on en ait un ou deux qui se rajoutent là. Fanta qui peut totalement y parvenir là déjà avec son top 4. Top 3 confirmé avec 4 kills pour Fanta. Potentiel, voire même un cinquième ! Récupéré par Fanta et peut-être un sixième ! Top 1, 6 kills. Une balle, une balle des deux côtés. Une balle des deux côtés. Une balle des deux côtés, mais il a pris la hauteur ! Il est plus malin, il avait le meilleur angle du monde. Fanta, 6 kills. Top 1, il a 154 points. Il rentre clairement maintenant dans le top, justement, qualifié. Il est même premier ! On me dit qu'il est premier au classement pendant quelques instants. Je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que c'était il y a 5 minutes. Premier au classement, Fanta, 154 points. Je vous l'ai dit ! Et en plus, il ne vire pas un francophone, parce que si les francophones n'étaient pas 19, 18 ou 20ème, ils ne se font pas sortir. C'est un autre qui se fait sortir. Donc, il vienne s'ajouter techniquement aux autres. Premier Fanta grâce à ce top 1. 6 kills. C'est le genre de game qu'il faut faire. Je l'avais imaginé le pire. Je vous l'ai dit pour aujourd'hui. Et finalement, c'est même peut-être pour un Blackie qui lui aussi a envie de revenir dans ce fameux top. Je pense qu'il y aura 8 Français. 8 francophones, je voulais dire, parce qu'il n'y a pas que des Français dans la course. On a nos amis Belges, nos amis Suisses, mais je comprends l'idée. On a Noward aussi en tant que Belge, qui sera là demain. Vata ? Non, Vata, il n'est malheureusement pas dans les bonnes positions pour le moment. Bien joué, Swite. Bien joué, Swite. Bien joué, Swite. 116 points pour ce petit jeune qui va récupérer Pad et qui ne va peut-être pas d'instant. Allez ! Allez ! On ne reprend pas un deuxième type pour rester quand même à 20 HP. Restez sur une petite sécu. Des mini-pots en plus. Osef, ce n'est pas grave. Il n'en est pas tant que ça besoin. Il en a déjà. On n'entend plus tirer avec le roquet. La zone, on le savait. Il avait beaucoup de problèmes là, Swite. Et ça n'a plus Swite la roquette de QG. On a les petits drapeaux. Allez, Bad. Tout le set, c'est maintenant ou jamais. C'est malheureux, mais vu que tu as mal... On va dire... En plus, même pas. Il n'a pas mal joué. Il est à 100 points. C'est quand même pas mal, tu vois. Plus de constru. Zone problématique. Mais c'était pas le réflexe ! Et en plus de ça, il a un Bazooka. Bon, là, je peux le prendre. Il ne faut pas réfléchir. Il faut prendre le Bazouzou. Le Bazouzou, 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 Bazouka. Tu es intelligent. Tu as déconstruit. Tu es intelligent. Il n'a plus de Bazouzou. Il n'a plus de Bazouzou ! Il y avait trop d'hésitation, mais c'est normal. Deux adversaires qui passent devant. Le Bazouzou qui n'a plus de charge. Le fait qu'il a récupéré plein de constru. Mais qu'il fallait y penser aussi. Mais ne vous inquiétez. Faites-nous confiance. On vous aime. Faites-nous confiance. On essaye vraiment de faire le mieux possible. Et on reste humain. Bien évidemment. Ne l'oubliez pas. Mais il est en train de décaler. Alors qu'on a Scrib. Occupez-vous de Scrib déjà. Voilà, à cause de vous. C'est votre faute, ça. Tête de WAM. J'ai le démon pour Nikov. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu ce soir. Malheureusement, il a trop mal démarré. Qu'il loupe les qualifs à une place. Et quand il se fait repêcher pour les 20 dernières places, il perd zéro. On l'a dit qu'aujourd'hui, il ne fallait pas être dur avec les joueurs qui n'allaient pas réussir. Le format aujourd'hui est trop dur. En fait, tout dépend de ton départ. Vraiment, tout dépend de tes 2-3 premières games. Si vous avez remarqué, il y a très peu de gens qui ont fait des grosses remontadas. Soit c'était des mecs qui étaient déjà dans le top classement, voire le top 150. Mais les mecs qui étaient top 300, on ne les a jamais revus remonter. C'est trop difficile aujourd'hui. On le savait. C'est beaucoup trop difficile. Vous allez voir que... Et en plus, là, bon bah, Nate, voilà, mauvaise nouvelle pour Nate. Il s'est fait allumer. Ah, vous avez vu, là, le... Là, il y a un Nate qui a atterri. Ils sont tous mis d'accord. Alors, peut-être qu'il n'a pas atterri au bon endroit. Tu vois, des fois, t'as envie de tirer sur lui parce qu'il n'était pas dans une construite compacte. Il est isolé seul. Et vu qu'il y en a un qui tire, bah, l'autre tire. Vous savez comment ça marche ? Oh, il n'a pas eu le kill black. Il a un peu volé, malheureusement, par Storm. Donc, en vrai, pour ceux qui ont dit team up, je comprends un peu l'idée en mode, putain, ils se sont tous mis sur lui. Mais en vrai, c'est logique. T'es au milieu. T'es tout seul. Tu peux pas renforcer tous les côtés. T'en as un qui bourre. T'as envie de bourrer, tu vois ce que je veux dire. Et là, tout le monde bourre en même temps. Terrible. La manche coton, je rappelle d'ailleurs, j'en profite. Alors que là, il y a Black League qui commence à faire parler son jeu. Deuxième kill obtenu. Ça fait 8 points de kill. Plus les points de top qui commencent à s'accumuler. Comme je vous l'ai dit, je voulais d'abord finir les FN16 propres. Et ensuite, on va vous remettre tous ces concepts-là sous les yeux, les amis. Black League, top 7, 3 kills. Et là, on arrive sur les derniers instants. 21h42. Et là, ça enchaîne même sur le hashtag de BFN16. Là, vous êtes de plus en plus chaud. Les gens se focalisent sur Knight. Après, il fait des perfs incroyables. Mais Clément est vraiment... Je suis d'accord. C'est pour ça que nous, on essaie de pas trop céder sous la pression du chat. Parce que c'est pas parce qu'on est populaire. C'est pas parce qu'on a un pseudo. Qu'on doit avoir forcément une meilleure. Ou en tout cas, être traité d'une autre manière. Nous, on défend l'équité. Il y a des générations qui sont en place et très actives et qui ont déjà PR. Forcément, elles ont déjà un traitement de faveur. Parce qu'elles existent et elles sont performantes depuis longtemps. Donc, on y met déjà un petit coup d'œil supplémentaire. Mais à côté de ça, il y a des nouvelles générations qui sont en train de se construire. Et qu'il ne faut pas leur barrer la route. Sinon, je vous le dis, ça va juste asphyxier la scène compétitive. Et on aura de moins en moins de talents qui pourront naître de ce jeu-là. Il faut donner de la visibilité et de la support à d'autres joueurs de temps en temps. Clément, 135 points. X-Wiz, 169 points. Est-ce que X-Wiz sera le francophone qui aura le mieux performé ? On le saura dans quelques instants. Il ne nous reste plus que quelques minutes à tenir. Aïe, 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 aïe. T'as plus de lusure que Fortnite. Ouais, j'avoue que j'étais très choqué de ça. Parce qu'en plus, nous, on ne parle qu'à une communauté francophone. Alors que la communauté anglophone ou même hispanique est bien plus présente mondialement parlant. Et même Fortnite a été choqué de ça. Et je voulais vous dire merci aussi par rapport à ça. Parce que vous donnez beaucoup de ce fort à ce qu'on fait. Et du coup, même les US de Fortnite, je vous tiendrai au courant de ce qu'ils disent. Mais ils sont très surpris de voir qu'on est limite plus présents en tant que francophones qu'eux avec leur stream officiel anglophone. Où normalement, tu es censé toucher plus de monde. Donc merci, merci à vous. Et je vous le dis individuellement, normalement, ça devrait passer. Et justement, il vient rajouter un kill pour nous permettre d'encore moins douter. Et peut-être même un deuxième ! Avec au moins une très... Oh, il y va en l'opad ! L'agressivité ! Quand il faut ! Là où il faut ! C'est là où je vous dis qu'il est parfait dans son mouvement ! Parfait dans son action ! Et même les plus grands, les plus âgés ont à apprendre de quelqu'un comme ça. Il a tout compris ! Double kill, 2 kills obtenus supplémentaires, 8 points de plus. Et on continue d'être dans l'action, dans le mouvement, sans prendre trop de risse sur la gestion de ce pad. Le repositionnement est parfait. 5 points validés. Il y a Fanta aussi qui est en train de prendre des points parallèles. Bonne nouvelle pour Fanta. Bonne nouvelle pour X-Swiss qui sont en train de consolider leur place dans le top 20. Grâce à cette game, quand même plus d'une dizaine de points de top. Nate en haut à droite qui, lui, logiquement, est sur sa dernière game, mesdames et messieurs. Oh putain ! Calme-toi ! Ne te calme pas ! Il a récupéré 150 de construit là-dessus. Oui, monsieur ! L'habitude du bullfight, ça ! Oui, monsieur ! On va l'appeler monsieur à partir d'aujourd'hui ! 213 points, X-Swiss ! C'est qualifié, ça ! Il sera là demain. Je prends les devants. X-Swiss sera là samedi et dimanche pour la grande finale. Il se rajoute aux 13 francophones qualifiés. C'est une info sûre. Deuxième info sûre. Sky te sera pas là. Clément, sur son live game aussi. Pour aller chercher des points supplémentaires. On ne sait plus réellement où est le top 20. On est dans le flou exprès. 137 points. Ça reste quand même un bon chiffre, un bon nombre. Il ne faut pas surestimer son adversaire. Il faut toujours se dire, ouais, mais lui aussi, il est en pression. Ouais, mais lui aussi, il stresse. Ouais, mais lui aussi, il n'a pas de points. Et aller le démontrer. Non, non, louche pas, gros. Clément ! Construis ! Ramasse ! Comment il vient de survivre à ça, frère ? Il n'a plus de construit. Top 19. Top 19, il a gratté les 7 points. Là, vous voyez, il n'y a que des gros puntos. 106 points pour BatSniper, qui peut-être, qui nous fait un top 1, 7, 8 kills, peut-être. J'ai envie de dire, on y croira. Fanta, 181 points. Slow, 103 points, quasiment la même situation que BatSniper. Il faut sortir une game vraiment incroyable. Et là, Fanta, il faut juste, tranquille. Voilà, lui, tu le démontres. Oh, dommage. Tranquille, Fanta. Tranquille. Toi, tu y vas, tranquille. Va déglisser dans le late game. Fais 0 kills. Tu n'en as rien à foutre. Tu n'auras pas de Storm Surge. Vous avez vu la Storm Surge ? C'est ce que je vous avais dit. On ne la voit pas. Parce que les mecs s'allument. Les points sont tellement récompensés que les mecs s'allument. Je stress trop pour Clément. Bah, j'imagine. On met Nate en grand écran. Si vous voulez, parce qu'il est sur un fight. Et c'est le fight le plus important, peut-être, de sa soirée. Si vous ne m'avez pas menti que ça se joue aux alentours des 140 points pour le top 20. Nate n'y est pas encore toujours intelligent dans ses spawns. En plus, la zone est quasiment de son côté pour une fois. Allez, Nate. Allez, Nate. C'est ton 1v1. C'est le 1v1 pour le futur. Là, il doit être au bord. Il doit être soit 19e, soit 20e, soit 21e. Il doit être entre la 19e place et la 21e place, Nate. Franchois, en train de vous parler. Maintenant, s'il gagne ce fight, il remonte et il se sécurise au-delà du top 20. Et c'est fait ! Maintenant, il faut juste sécuriser des points de top. Maintenant, il faut juste aller en points de top. Les games, tu ne fightes plus, frère. Prends 1500 de construit. Fightes plus. Va tranquille. Va, genre, c'est bon. Va chercher la calife. La calife. Ne prends plus de fight. Je t'en supplie, Nate. Si tu m'écoutes, ne prends plus de fight. Ça ne te sert à rien. Tu n'en as pas besoin. Ne prends pas de fight. Justement, il a encouragé, Nate. Allez, Nate est le boss. WKIPA, stoplay, vise les top. On est encore une fois d'accord, mes chers amis, sur le hashtag DogbyFNCS. Et vous êtes très, très nombreux. Vous êtes 45 000 quasiment en live pour suivre potentiellement le destin de Nate et d'autres. Forcément, par la même occasion. Swipe qui se reposition. Il reste 22 personnes. Il va falloir faire des kills, Swipe. Bad, stoplay. Fume-lui, sa mère, putain. Bien joué, Bad Sniper. Ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait pu s'arrêter là. Par un mec caché derrière un cône. Fume-lui, là. Ça, ça le tronche. Bad qui est encore dans la course. Stop 15. Un kill obtenu. Là, les réflexes. Là, c'est le... Mais là, c'est le mode Super Saiyan. Non, c'est le Super Instinct, quoi. Attention à la... Ouais, voilà. Allez, va finir. Finis-moi ça. Prends des kills. Prends... 4 kills. Désolé, Robabs, mais il faut que tu te fasses fumer, gros. Je ne suis pas sûr que toi, tu puisses te qualifier. Pas le sniper ! Robabs ? Robabs avec les... Non, ça ne suffira pas, Robabs. Ça ne suffira pas pour Robabs. Putain, mais lui aussi, il passe tellement proche. Un HP ! Peut-être... Non, non. Ah, putain, je ne sais pas quoi penser. Oh là là, mais c'est n'importe quoi, là, cette fin de... Ils ont tous les deux un HP ! T'as la colline, t'as colline... Monte dans la colline ! Je ne sais pas, 141 points. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Regardez, Nate, il a 144. On est en pression pour lui. Robabs, 141. Bad sniper, peut-être 141 aussi. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Est-ce qu'on va voir 5 qualifiés ? 6 qualifiés ? 7 qualifiés ? 8 qualifiés francophones parmi les 20 places restantes. Je vous rappelle qu'ils étaient 520 à 19h. et qu'à 22h20, ils ne seront plus que 20 pour aller rejoindre les 80 de la semaine dernière qui sont eux pépères dans le canap, en train de regarder. Est-ce qu'ils seront 5, 6, 7 ou 8 francophones parmi ces 20 dernières places ? Au-delà de 5, c'est insane. Et 5, on est satisfait. Au-delà de 5, c'est insane. Au-delà de 5, c'est insane. Au-delà de 5, c'est insane. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Regardez la journée qu'on vient de passer. Comment tu fais pour être parmi les 20 meilleurs de ce bordel ? Sachant que ce n'est pas Fortnite. Ce n'est pas le jeu d'habitude. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas le jeu qu'on a la semaine dernière qu'on aura demain. Là, le Fortnite d'aujourd'hui, ça sera un autre jeu demain. Snake qui est en train de faire le taf qu'on lui a dit. Il a fait le kill en début de partie, rappelez-vous. Et justement, il est en train de sécuriser ses points de positionnement pour juste s'assurer la qualif. On s'en fout que tu sois 1er ou 20e, tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien. Il faut juste être dans le top 20. Ça vaut la même chose. 1er ou 20e, ça vaut la même chose. Desciptos, on est avec toi, frérot. Grosse fort, on n'oubliera pas que tu nous as fait rêver sur le rune 1. Et on attend de voir le classement définitif avec quelques games qui nous restent. Je ne sais pas combien de games il nous reste concrètement. Je crois qu'on est sur les 2, voire 3 dernières, dont celle de Nate. 3 POV dans la même game. Vov, Kermay, Nate. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes points. Vov, c'est quasiment mort. Sauf s'il fait une game à plus de 60 points ou alors 50 points, vous m'avez compris. Mais en plus de ce qu'il a déjà, c'est en plus des 4 kills, il doit rajouter maintenant 50 points. Pour vous dire le travail qu'il doit faire. Kermay, en soi, c'est faisable. Il est à 110. S'il fait un top 1, il monte à 143. S'il rajoute en plus à ça 1 ou 2 kills, il rentre. Donc Kermay, c'est clairement jouable. Beaucoup de joueurs, beaucoup de games à suivre. Je pense qu'on a quand même fait un très, très beau travail. Je suis très fier de mes équipes. Nate, top 15. Et il valide un kill. C'est fait. Je ne peux plus rien entendre. C'est fait. Il est qualifié. Maintenant, c'est que du bonus, gros. Et voilà, maintenant, amuse-toi, gros. Maintenant, amuse-toi, frère. Voilà, fais-toi laser, tu t'en fous. 162 points, 163. C'est bon ! Et potentiellement, ce serait beau de finir sur un top 1 francophone. Un top 1 français, même. Mon petit Vov, tu nous régales. Tu nous le sers sur un... Mais oui, tu vas nous le servir. Mais oui, monsieur. Et on peut applaudir, Vov. 123 points, 134 points. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr. On l'applaudit quand même. Mais on va voir. On va voir dans quelques instants si ça suffira ou non. Mais en tout cas, ça reste une belle prestation de sa part. Un 134 points à mettre aujourd'hui. Ce n'était pas évident. On va voir des interviews de joueurs dans quelques instants. Je vais juste attendre qu'on me dise quand c'est bon pour le point de classement. Je n'ai même pas envie de créer de suspense. On n'est pas sur la phase finale. On n'est pas sur le gagnant. Il n'y a pas de suspense. Dès qu'on est prêt, je mets le classement direct, frère. Classement. Les qualifiés français et francophones sont... X-Wiz, Fanta, Nate, Blackie, Clément. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il fallait 147 points pour aller chercher la 18e place pour Clément. Triste nouvelle pour Robabs qui était à quelques points. Vous avez vu, 141 points. T'es 30e, frère. Alors qu'il y a 6 points d'écart avec le 18e. T'es 30e. Rendez-vous compte à quel point c'était dur. X-Wiz, meilleur francophone de la journée. Meilleur français avec 214 points. Fanta, 4e position. X-Wiz qui a gagné carrément à la session. Même si je vous rappelle que ça ne vaut rien. Il a gagné. Il a été le meilleur joueur européen aujourd'hui parmi les perdants du round 1 et du round 2. N'oubliez pas qu'il y a 80 joueurs, les meilleurs, qui sont déjà en attente. Mais vous l'avez compris, il fallait 146 points comme c'est marqué ici pour avoir le top 20. Et du coup, malheureusement, ça ne suffit pas pour Robabs. Ça ne suffit pas pour Basse Sniper. Ça ne suffit pas pour Vov. Justement, c'est ce que je disais. Ça ne suffit pas pour Scrib qu'on avait vu tweeter. Swite aussi. Kermreik aurait... Voilà, ça c'est les mecs qui auraient pu le plus. Mais très bonne nouvelle. On rajoute 5 personnes. Justement, c'est ce qu'on avait à peu près estimé. Et donc, on est à 18 francophones qualifiés pour demain. On rajoute les Suisses, Airwax et justement 4ZR. On rajoute le Belge, NoWard. On rajoute tous les Français qui étaient déjà qualifiés, plus les Français d'aujourd'hui. Et nos francophones sont au rendez-vous. 18 qualifiés pour demain et dimanche. La phase finale des FNC solo se jouera. Et je pense que X-Swiss, Fanta, Nate, Blackie et Clément peuvent enfin souffler. Triste nouvelle pour les autres. On va coulisser un peu. Histoire de vous montrer un peu la performance générale. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qu'on fait un peu les autres. Même si en vrai, ce qui nous intéressait, c'est le top 20. Je vous rappelle qu'il ne faut pas du tout être dur avec ceux, malheureusement, qui ne passent pas. C'était très compliqué. On va avoir des interviews dans quelques instants. Justement, pour avoir l'avis et pour vous faire aussi un peu prendre conscience de ce qui s'est passé. On va avoir Fanta qui va venir. On va avoir X-Swiss qui va venir aussi. Qui, à mon avis, sont les deux plus importants. Parce que c'est les deux qui ont tout cartonné aujourd'hui. On verra s'il y a d'autres joueurs qui seront capables de venir prendre la parole. Mais je peux comprendre que ça a dû être très très dur. 144ème pour Sky, par exemple. Yaks ou 151ème. Mais pourtant, il n'a pas été mauvais. Tu vois, il y a quand même des gens qui ont fait des grosses pertes. Et pourtant, ils sont très loin du top 20. On vous montre justement tout le monde. Tous les francophones. Comme ça, vous faites une idée sur chaque francophone. Et ensuite, on va vous montrer le classement global avec les Européens. Justement, j'avais un de ces mâles de ventre en cette fin. Palpitant, ça doit venir des flageolets. Je pense. Oui, effectivement. Il n'y avait pas du tout du stress. Non. Mais effectivement, tu n'es pas le seul à avoir stressé. Tu n'es pas le seul du tout à avoir stressé. On enchaîne avec une autre réaction. Dommage à Kaizen. Pas eu de chance. Mais GG à tous. Effectivement, GG à ceux qui ont passé. Et voilà, on est remonté en haut du classement. Vous avez enfin pu voir Falet. Et là, on a le classement européen. Et donc, vous voyez que X-Wiz a été le joueur le plus performant. Monsieur. On a dit qu'on l'appelait Monsieur maintenant. Monsieur X-Wiz est le meilleur joueur d'aujourd'hui. Même si, il faut toujours le rappeler. Il n'y a pas les 80 meilleurs. Qui sont, pour l'instant, sur le banc en train d'attendre. Donc, ne pas se dire. Ah, bah, X-Wiz, il va gagner demain. Non, non. Je vous rappelle qu'il manquait les 80 meilleurs. Ce qui change beaucoup de choses dans les games. Quand tu n'as pas un budget vichy. Il y a la moitié du lobby. Et tout, et tout. C'est quand même un peu plus simple de se faire une place. Triste pour certains. Mais bon, il reste encore des francophones en route. Let's go. Il en reste 18. On est pas mal. No joke. On est pas mal. Moi, j'avais dit 15 au tout début. Je me suis dit, avec 15, on est bien. 18, c'est trop bien. C'est même mieux que ce que j'avais moins estimé. Et pourtant, je suis souvent optimiste, on va dire. Vous me connaissez. Je vois souvent le bon côté. Allez, go enchaîner avec les interviews. Je pense qu'on a beaucoup de réactions sur l'hashtag. J'en passerai quelques-unes pendant les interviews. Mais je vais aller enchaîner avec Fanta. Qui doit nous attendre tranquillement à avoir sa réaction. On va avoir ses statistiques aussi. Qu'il faut s'afficher plutôt ici, je crois. Les statistiques de Fanta vont s'afficher ici. Voilà. Fanta, qui est ici présent. Qui a fait top 4 avec 190 points. Moyenne de top 34ème. Moyenne de points 19 par game. Et moyenne de kill 2,30. Fanta va être le premier à nous donner ses ressentis sur sa journée. Fanta, salut. Heureux. Enfin, heureux. Ça va ? Salut. J'ai l'impression que je suis plus émotif que toi. Ça va, tranquille. Ça va, ça va. Comment tu as géré ta journée ? Comment tu as préparé ta journée ? Et gros, j'ai déjà à toi. Merci, merci. Je me suis réveillé. Puis, je suis parti faire du solo build. Juste comme ça, pour m'échauffer. Puis après, tu attendais l'heure. J'ai joué du solo build. Et après, j'ai attendu l'heure avec impatience et stress, surtout stress. C'est super stress aujourd'hui. Ah ouais ? Particulièrement, même par rapport aux rounds 1. Ouais, ouais. Beaucoup plus que les rounds d'avant. C'est quoi ? C'est le format qui t'a stressé ? T'as vu que c'était dur ? Ouais, c'est sale. Top 10 avec les 520 meilleurs joueurs européens. C'est super stressant. Et pourtant, tu fais top 4, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui, à ton avis ? Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu n'as pas pu voir tout le monde. Tu n'as vu que ton jeu à toi. Et qu'est-ce qui, à ton avis, s'est bien passé ? Qu'est-ce qui a fait que tu es top 4 ? Bah, j'étais mal parti pendant 5 games. En fait, je pensais qu'il y avait 2 heures de tournoi. Parce que, en fait, j'avais confondu avec la solo casquette. Et du coup, j'avais commencé à rush. Et je voyais, on était deuxième zone, 40 personnes. Donc, je pensais que vraiment, tout le monde... C'était le format. Il fallait rush. Je pensais que c'était ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai failli mes 4 premières games. Parce que je pensais qu'il fallait rush. Du coup, j'ai rush. Et après, j'ai vu qu'il y avait 3 heures. Il fallait pas que je choque. Il me restait 6 games. J'ai commencé vraiment à tryhard au maximum. Et j'ai réussi à faire 2 top 1 de suite. Oui, game 6 et game 7. Game 6, tu fais top 1 8 kills. Et game 7, tu fais top 1 6 kills. Donc, on voit que tu es top 1 en plus de ça. Tu arrives à cumuler quand même pas mal de kills. Donc, ça t'a mis trop trop bien. Tu as fait 3 grosses games d'affilée. Parce que même après, la game 8, tu fais top 8 3 kills. Top 8, ouais, ouais. Franchement, est-ce que tu savais qu'après la game 6, tu avais la meilleure performance francophone ? Ou même ça, tu n'en es pas le temps de checker ? Si, si, je checkais quand même. C'est important quand même de regarder le classement pour adapter la stratégie. Parce que moi, j'en parle beaucoup. Mais est-ce que vous avez réellement le temps de le faire ? À chaque game, je regarde le classement. J'actualise, j'actualise. Même en mid-game, j'actualise. Quand tu as un petit moment dans ton petit cône, tu regardes. Attention à ça quand même. Il ne faut pas que ça te joue des tours. Mais tu as raison. Parce qu'en fait, par rapport à demain ou après-demain où ça va être des games où tout le monde est ensemble, on va moins avoir besoin de checker le classement. Même s'il faut checker entre les games. Là, le problème, c'est que toi, pendant que tu es en mid-game, il y a des mecs qui finissent leur game. Donc, en fait, tu dois savoir à peu près si tu dois agresser ou pas. Mais franchement, GG, parce que tu as su te réveiller au bon moment. C'est vrai que quand tu rates 5 games, tu commences à te dire « Oh, je peux peut-être encore me qualif, il faut le faire. » Franchement, GG de ouf. Tu as traîné quelque chose de spécifique, toi, cette semaine ? Qu'est-ce que tu as appris récemment qui, pour toi, t'as été utile aujourd'hui ? J'ai été invité pour la première fois au Voir Legend cette semaine. Donc, la BDS Cup organisée par Voir Legend et la KWVC, c'est ça, par Voir Legend. Et du coup, ça m'a super bien aidé pour le train et voilà. C'était aussi agressif, c'était aussi violent que ça ou c'était totalement un autre jeu ? Non, ça traînait un peu plus. Mais sinon, moi, c'était un peu le même style de jeu quand même. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à demain ? Parce que maintenant, tu es qualifié pour demain, on va parler de demain. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment vont être les games de demain par rapport à aujourd'hui ? Parce que moi, j'essaie d'expliquer mais je connais les gens, mon avis, il est parfois un peu bizarre. Toi, tu es un joueur, tu connais le terrain. Est-ce qu'il va y avoir des grosses différences entre les games d'aujourd'hui, le format d'aujourd'hui et celui de demain ? Je pense beaucoup. Ça va être beaucoup plus trahère. Forcément, Storm Search, il y a moyen à chaque game, etc. Là, il y en avait. Des fois, on était deuxième zone, on était 30, 40. C'était vraiment... Il y a des games qui n'étaient vraiment pas trahères à part la dernière où on était 65, troisième zone. Sinon, c'était pas du tout le même type de game qu'il y aura demain, je pense, en tout cas. Et est-ce que tu te permets un peu de rêver de te dire que peut-être ce week-end t'appartient ? Forcément, forcément. On espère. Il faut, de toute façon, partir avec cet état d'esprit. Il y a des joueurs qui te font peur, quand même ? Il y a des joueurs que tu gardes en tête un peu en te disant qu'ils vont être chiants à dépasser au classement ? Benji, Benji. Oui, mais tu l'as dit toi-même. Benji, il a été efficace sur les games comme ça. Là, demain, ce n'est plus le même jeu. Est-ce qu'avec Storm Search, avec... Oui, après, c'est Benji. Ah ouais, tu penses ? C'est chiant. Après, il a raison. Le mec a fait top 1, round 1, top 1, round 2. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Et exactement. Que Benji ? Les autres, tu les grailles ? Non, non. Tout le monde est vraiment pour tous ceux qui sont qualifiés et moins difficiles à jouer, forcément. Mais je vais te donner au maximum. Et puis, on va voir. Et ça te fait quoi, justement, de te dire que tu es actuellement l'un des centièmes... Enfin, l'un des cent meilleurs joueurs d'Europe en solo ? Parce que tu l'as. Je suis super content parce que, vraiment, je suis super content de ce que j'ai réussi à faire. Et justement, dernière question. Est-ce que tu sens peut-être un soutien particulier en ce moment sur les réseaux sociaux ? Parce que nous, on a un gros dispositif. Il y a beaucoup de gens qui suivent. Je pense qu'ils arrivent à suivre aussi maintenant tous les joueurs alors qu'avant, ils étaient ciblés sur certains joueurs très populaires. Est-ce que toi, tu le ressens pour l'instant ? Est-ce que tu regardes les retours ? Qu'est-ce que tu as observé et qu'est-ce que ça te fait au fond de toi ? Déjà, quand j'ai fait top 1, je suis direct allé sur ton live pour voir si tu es déjà sur mon top 1. Et puis, les réactions, tout le monde m'encouraille. Tout le monde disait GG et tout. Franchement, je t'ai refait. Tu m'étonnes ? Oui, forcément. C'est un super plaisir. Ça te motive un peu ? Tu te dis un peu ? Oui, clairement. Il y a des gens qui me supportent. La France, il y a des gens qui me supportent derrière moi. Forcément, ça donne envie de tout péter. Je me profite un peu avec toi parce qu'il y a X-Wiz et Blacky qui attendent mais il y a aussi une question de structure. Tu en es où à ce niveau-là ? La structure, je ne sais pas trop. Ça ne fait pas trop longtemps que je perds quand même. Tu ne veux pas aller trop vite ? Oui, c'est ça. On va attendre de... Là, c'est moi. Je me suis qualifié au top 100 meilleur j'aurais eu mais il faut voir. Il ne faut pas la suite après. Mais toi, tu es ouvert aux propositions. Oui, voilà. C'est ça. Écoute, Fanta, merci beaucoup et encore GG à toi pour ta journée. Tu as été impressionnant parce que ce n'était vraiment pas facile. Je le répète aujourd'hui. Et sortir de ça... Tu as quel âge ? Rappelle-le-nous. 17 ans. 17 ans. Donc quand même, voilà, ça montre que... Et ça fait combien de temps que tu try hard Fortnite maintenant ? Depuis le début du jeu, vraiment. Ouais, voilà. Tu vois, il est en faut quand même de l'expérience pour arriver à tenir ça. On est d'accord. C'est peut-être ton moment ce week-end. Je te le souhaite. Voilà. Merci beaucoup. Bisous, Fanta. A bientôt. Ciao. Justement, on a aussi d'autres personnes qui vont prendre un peu le temps avec nous. Il y a X-Wiz justement qui a été le monstre. Le monsieur X-Wiz maintenant, vous le savez. Qui a gagné carrément cette session même si on le rappelle. Top 1 ou Top 20, ça change rien. Mais au moins, ça te met dans une certaine bonne humeur. Comment tu vas X-Wiz toi déjà ? Bonjour, moi je vais très bien. Comment tu te sens ? Est-ce que ça t'a fait du bien là ? Je suis hyper heureux. En vrai de vrai, je suis hyper heureux. Toi, on l'a vu, tu as été quand même qualifié assez tôt entre guillemets par rapport aux autres. Tu n'as même pas eu le temps de faire 10 games ? Je crois qu'on n'a joué que 9 si je n'ai pas de bêtises. Ouais, 9. Et là, je n'ai pas pu la proc. Après, les deux premières games, parce que moi, je vois que game 1, 90ème, game 2, 81ème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as eu un déclic ? En fait, mon but, c'était de spawn à retail. Ouais. Sauf que retail, les deux games, on était entre 5 et 10. Du coup, je suis mort au spawn deux fois. J'ai fait deux kills sur les deux. Après, j'ai aussi un coach à côté de moi qui s'appelle Sven et qui m'a conseillé de changer de spawn et que j'avais une deuxième stratégie, c'est d'aller à la grotte. Du coup, depuis là, je n'ai fait que des games et j'ai réussi ma session. On l'a vu, game 3, top 5, 5 kills, game 4, top 1, c'est qui ? Là, ça a été le déjeuner. Là, j'étais trop chaud. Changement de spawn, ça a marché direct. Putain, bah, GG. Tu pourras remercier justement ton coach qui a été de bons conseils, clairement. Et ça, ça a gardé en tête et je pense que les autres peuvent aussi en apprendre. Toi, niveau connexion, parce que j'ai vu que des fois, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que tu as la fille maintenant ? Est-ce que tu as senti un changement ? T'en es où, niveau connexion ? Alors, en fait, genre, chez moi, j'ai vraiment une de n'importe quoi. Genre, j'ai démonté de ping tout le temps et du coup, MCS m'ont envoyé à Bordeaux pour avoir la fibre pour que je puisse jouer dans les meilleures conditions, quoi. Et tu sens vraiment une diff ? Tu la sens ? Ah ouais, non, c'est incroyable. Genre, je suis tellement plus à l'aise par rapport à chez moi. Genre, c'est incroyable. Et du coup, là, tu restes à Bordeaux, là ? Ouais, du coup, là, je vais rester à Bordeaux et demain, je vais te donner le meilleur. On l'a vu, alors, je vois justement, après la game 4, tu avais déjà 57 points. Après la game 8, tu avais 61, justement. Enfin, game 4, pardon, t'as pris 57 points en une seule game. 61 points sur la game 8. Enfin, c'est des scores incroyables. Game 8, tu fais top 1, 7 kills. Comment t'as joué une fois que t'as su que t'étais qualifié ? Est-ce que t'as relâché ? Est-ce que t'as fait gaffe ? Non, non. Par exemple, genre, je crois que c'était l'avant-dernière game. Genre, c'est là où j'ai fait encore un top 1, genre vers la fin. J'ai encore fait un top 1, mais j'ai joué à fond. Même si je me suis dit que j'étais qualé, je voulais quand même finir premier, tu vois. J'ai plus confiance pour demain, quoi. Comment tu te sens par rapport à demain, justement, là ? T'as trouvé la bonne transi ? Comment tu vois demain ? Comment tu l'appréhendes ? Même si là, il est un peu tôt, là, t'es encore à chaud de ton émotion, il va falloir que ça descende, que tu réfléchisses, que tu reposes. Mais j'imagine que t'as pas trop de temps. C'est le problème de ceux qui se qualifient avec la manche retour, c'est que c'est dès demain que t'es reçu sur le terrain. Comment tu prévois ça ? Qu'est-ce que t'as en tête ? Sans trop en dire non plus, parce qu'il faut que tu gardes tes strates, mais... Déjà, je vais me reposer, quoi. En vrai, c'est vrai, j'ai le temps. En plus, je suis encore plus confiant parce que je me dis que une fois hier, j'ai pop-off et que je suis encore plus confiant pour demain. C'est vrai que toi, t'es chaud. Contrairement aux autres qui ont peut-être un 12 en se disant « Mais ça se trouve, en une semaine, j'ai perdu du niveau. » À toi, là, t'es peut-être au meilleur niveau que t'as jamais été. Franchement, t'as une autoroute devant toi. Merci, merci. Trace et reste la tête sur les épaules comme tu l'es actuellement. Bonne chance, en tout cas, pour demain, X-Wiz. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Il nous reste deux personnes qui vont passer. Blacky et peut-être Clément qui nous fera aussi la petite surprise de passer. Blacky et Clément qui sont qualifiés. Ça fait plaisir. C'est que là, des gens qui ont le sourire, forcément. Salut, Blacky. Salut. Comment tu vas, toi ? Comment s'est passée ta journée ? Ah, X. Ça va, ça va. Ça s'est plutôt bien passé, on va dire. On a vu ça. On a quand même pas mal suivi ta POV. Là, on voit un peu tes statistiques. Top 12 au classement général. 160 points avec des belles moyennes de manière générale. Mais vas-y, débriefe-nous un peu ton avant-tournoi et ensuite ton tournoi. Par quelle émotion t'es passée ? Comment tu t'y es préparé ? Bon, en gros, déjà, de base, j'ai eu pas mal de pression sur ces FNCS solo sur les premières sessions, tu vois. Je savais que j'étais assez entendu, quand même. Et j'étais vraiment déçu de mes deux premières sessions. Et pour moi, j'étais pas calif. J'étais en mode, bon, laisse tomber. C'est pas grave. Tu feras quelque chose de mieux au prochain FNCS, tu vois. Ça, c'est quoi ? C'est arrivé quand, ça ? Genre, avant le tournoi ? Avant le tournoi ? Enfin, la semaine dernière, tu vois. Ah ouais, tu y croyais pas du tout, quoi, en fait, à la manche ? J'y croyais, mais c'était en mode, bon, top 20 sur 520, c'est pour avoir une bonne session, quoi, tu vois, quand même. Et du coup, j'ai attaqué la manche comme si j'étais pas qualifié et que c'était une cash-up, genre zéro pression. Et j'ai pris plus de kills en mid-game que les autres sessions. Plus confiant dans mes fights, etc. Et j'ai été assez régulier en fin de zone. D'habitude, mon gameplay, c'est genre, je fais trois grosses games sur la session, tu vois. C'est ces trois grosses games qui me donnent tous mes points, tandis que là, sur cette session, j'ai dû faire cinq late, tu vois. Oui, t'as été super régulier, quoi. Super régulier. Ouais, c'est ça. Je pense que tu fais partie, l'homme des plus réguliers, hein. T'es le celui qui a pris quasiment le plus de points sur... Avec X-Wiz aussi, qui a été quand même pas mal régul. Ouais, mais X-Wiz, il était sur un autre monde, ouais. Il a été trop fort, ouais. Ouais, t'as pas vraiment de grosses games loupées, à part la game set où t'es top 90, mais c'est ta game rush, quoi, on va dire. Ouais, c'était ça, c'était un spawn. En fait, j'avais... Ouais, c'est ça. J'étais pas qualifié, je fais un spawn, je reviens dans une grosse ville, quatre mecs au spawn, et là, je savais que je t'ai qualif. T'as joué que 8e sur 10, ça, on peut le rappeler, c'est la preuve que t'as fait que des late games, moi. T'étais à chaque fois, t'allais en late games. Je suis pas mort une seule fois en early, à part la game rush. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi qui a été intéressant. Alors, je crois que tu me dis si je dis des bêtises parce que je vois beaucoup de choses quand même, mais il y a une semaine, t'avais tweeté un truc en mode je comprends pas trop la solo, les joueurs, les moves, etc. Et je voulais savoir qu'est-ce qui a changé parce que j'ai l'impression que t'as tout compris maintenant. Disons que c'est pas le même gameplay que les deux dernières semaines vu que c'est le reboot round, tu vois, il y a beaucoup de lignes, beaucoup de gens qui pushent beaucoup en mid game, etc. comme j'ai fait, tu vois. Et j'étais peut-être un peu plus à l'aise dans des games un peu moins stack comme aujourd'hui. Et les gens, dès qu'ils arrivaient un peu en fin de zone en fait, vu qu'ils avaient déjà pris des kills en mid game, ils jouaient plus du tout des kills et ils se plaçaient extérieure intelligemment. Tandis que les autres sessions, on était quoi ? 70, troisième zone. Personne n'avait de kill, tout le monde voulait tuer des mecs. Donc sur les rotas, tout le monde tirait sur tout le monde pour choper des kills et c'était le gorge en gros sur les rotations. C'est vrai que c'était pas vraiment que ça, c'est vrai qu'il y a eu trois jeux différents. Enfin, on l'aura demain mais c'est vrai que c'est le jeu où en gros ça se fait plus sur les rotations et pas trop de fights en early et les gros fights en late game. Aujourd'hui, il y avait eu très peu de kills sur les rotations mais des gros fights en early. Ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est trois métas différents parce que demain, enfin, j'enchaîne avec la première question, on est d'accord qu'il y aura une autre méta demain. Demain, ouais. Ça va être game stack puisqu'en fait, tu peux pas relancer donc tu dois... Ça va être game stack mais tu vois, contrairement aux deux premières sessions, là, c'est quand même les 100 meilleurs joueurs qui savent jouer et ils vont pas juste tirer comme des débiles à la place de rota, je pense. Du coup, il y aura peu de mort, c'est ça ? Ça va être la Storm Surge qui va vous régler ? Je pense que, ouais, ça va être la Storm qui va vraiment taper. La première game, ça va être très très dur. Ça va, vous l'avez pas trop oublié, la Storm Surge, là, en toutes trois semaines parce qu'on l'a pas trop vu ? Bah, en vrai, à part la première session, un peu... Mais elle est pas très dure à gérer, en fait, en open. Mais je pense, tu vois, là, on va... Demain, ça va être un peu comme une finale de Dreamhack et ça va être... Enfin, si c'est comme une finale de Dreamhack, ouais, ça va être très... Chaque balle compte, quoi. Chaque 20 dégâts que tu mets, tu vas les compter, alors qu'aujourd'hui, vraiment, tout, on avait rien à foutre, quoi. Ouais, tu t'en foutais, quoi. Tu pêchais un mec, mais t'es bien. Dès que t'avais un stuff conséquent pour une fin de zone, tu pêchais plus. Donc, on aura vu, si tu restais à la FNCS solo, trois métas différentes. Tu nous fais avoir la réflexion et je pense que t'as totalement raison. Mais attendons, attendons de voir quand même demain, après-demain. Mais au moins, t'es bien préparé. Je vais essayer de faire du mieux que je peux demain et après-demain pour vous faire plaisir, tout simplement. On sera là. On sera là pour te suivre. Bon courage à toi. Bonne soirée. Merci, Doig. Bonne soirée. Et on va finir justement avec Clément. Dernier à passer pour aujourd'hui les interviews. Clément, lui aussi, c'est bon, ça passe. Dernier souvenir que j'ai de Clément, c'était en physique. On s'était vu à la Lyon eSports. Il l'avait emporté. Et maintenant, Clément, tu viens de gagner ta qualification en solo parmi les 100 meilleurs joueurs européens. Comment ça va ? Comment s'est passée ta journée ? En vrai, avant la cup, déjà, je ne m'attendais pas à faire top 20. Parce que moi, je ne suis pas le mec que je me sous-estime beaucoup trop, surtout en solo. Et genre, en vrai, le début de cup, ça s'est trop bien passé. Je ne sais pas si tu peux voir, en vrai, Ouais, je suis les stats. Top 7, 3 kills. 120 points. Ouais, top 9, 1 kill. Je crois que j'avais 120 points au bout d'une heure 50. 120 points, une heure 50. Et après, j'ai complètement de choc la fin, les 1h30 restantes. Et je finis à 147. Et après, voilà, j'ai prié. Je ne sais même pas être qualif. Mais justement, il y a un truc, une stat qui est super intéressante que j'ai sous les yeux. Tu es le seul francophone ou français qualifié qui n'a pas participé au round 2. Donc, c'est étonnant, tu vois. Tu es le seul qui a eu deux semaines de break. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux semaines ? Pourquoi, toi, tu as fait mieux que ceux qui ont raté le round 1 ? J'ai rien fait de spécial, ouais. À part les cups, les jambes, etc. Et comme je t'ai dit, en vrai, je ne trainais même pas pour me qualifier, etc. Parce que pour moi, c'était perdu, en vrai, le top 20. Il est dur ce format, mais je pense que tout le monde est arrivé dedans en mode c'est mort. Vraiment, je pense que ce format, il déprime plus qu'autre chose, tu vois. Et en même temps, comme quoi, ça t'a peut-être fait jouer sans pression, du coup, non ? Ouais, en vrai, ouais. Un peu. À part quand je me suis senti bien, là, j'ai vraiment de la pression du coup que j'étais bien. Tu l'as dit, ça allait. Et après aussi, parce que là, c'est surtout le format, genre les kills, etc. Je ne suis pas spécialement le meilleur pour jouer les kills, genre. Et quand tu dis, tu aimes bien être accompagné, il y avait quelqu'un avec toi, peut-être en vocal, de temps en temps, ou que tu pouvais un peu... Non, en vrai, non, mais je disais les points que j'avais fait la game, etc. Et il m'encourageait par message, genre, mais pas par vocal. Ok, donc tu es vraiment dans ta bulle, là, un petit peu. Ouais. Bah, ça suffit, honnêtement. Et du coup, c'est quoi le plan, là, pour demain ? Qu'est-ce que t'as en tête ? Parce que demain, ça ressemblera peut-être un peu plus à ce que t'aimes, en termes de gameplay. Clairement. C'est quoi le plan ? En vrai, on va faire un... On va spawn, on va faire des kills, après, je ne vais jouer personne en mid-game. Et puis, après, on va gérer la storm, surtout la storm, en vrai. Faire attention à la storm, les games. C'est bien, c'est bien joué que tout le monde se les remis dans la tête, parce que c'est vrai qu'on l'oublie quand même vite, et pourtant, ça va être le plus grand danger demain, effectivement. Mon cher Clément, dernier message, peut-être pour une communauté qui te soutient aussi, qui se fait entendre, là, avec tes récentes performances, parce qu'en vrai, toi, t'es sur une bonne lancée, depuis 2020. Ça marche bien, j'ai envie de dire. En vrai, là, j'étais un peu dans le néant, là. Ouais, mais c'est la vague, c'est vrai. J'avais pas peur depuis longtemps. C'est vrai. Je ne m'étais pas qualif première semaine, j'ai dégoûté. Et là, je reviens, donc en vrai, content, et merci à tous ceux qui me soutiennent. Tu avais sorti quand même des gens, malgré tout, qui y croyaient, peut-être même si toi, tu n'y croyaies pas sur les réseaux, des gens qui le disaient. Ouais, ouais. Mais merci, merci d'avoir pris le temps, Clément, et bon courage pour samedi, bon courage pour dimanche, que dans tous les cas, tous les joueurs joueront les deux jours, et on sera dimanche soir qui finit combien tième, et surtout qui remportera ses FN16 solo. Peut-être que ce sera toi, Clément, peut-être, on a le droit d'y croire. Merci Clément, à demain. Et voilà, du coup, on va s'arrêter là pour justement les sites interviews. On a eu justement plusieurs profils, plusieurs identités différentes qui sont venues un petit peu nous donner leur ressenti. Vous sentez que certains sont encore sous l'émotion. C'est normal, ils sont à chaud, ils viennent de finir la compète, nous, on les prend comme ça en vocal. D'ailleurs, merci à eux, c'est jamais évident de venir parler comme ça et de donner un peu ses ressentis comme ça à la volée, mais moi, ça me fait trop plaisir parce que ça nous permet vraiment de vivre ça à fond avec eux parce qu'on a eu l'impression de le vivre in-game avec eux et là, même après, ils viennent nous donner un peu leurs avis. Moi, j'espère que vous avez kiffé encore une fois cette journée et ce dispositif même si je vous le dis, le vrai rendez-vous, il est demain et dimanche pour justement suivre les vraies phases finales des FNCS parce que là, on avait les dernières places, les 80 qualifiés du round 2 de la semaine dernière plus les 20 d'aujourd'hui se retrouvent demain avec justement deux jours de compétition, 19h jusqu'à 22h, six games par jour et on sera justement à la fin du week-end qui seront les meilleurs des meilleurs en solo. On parle vraiment des FNCS en solo et je vous fais des gros bisous, reposez-vous bien et puis bah, merci encore une fois pour votre soutien. On fait vraiment ça pour créer quelque chose entre nous, tu vois, les francophones et je trouve qu'on y arrive pas mal donc on continue si vous êtes chaud. A demain.